hey matelot ici défroy et aujourd'hui je vous propose de suivre un tutoriel pour faire une cabane dans les bois dans les arbres plutôt sur minecraft alors en fait il s'agira de deux tutoriels plus à proprement parler vu qu'il y aura cette cabane comme ça qui est une cabane un peu arrondi autour de l'arbre et une cabane un peu plus grande qui va être celle ci que je vais faire dans une autre vidéo je pense voilà donc je vais utiliser la technique que j'avais utilisé pour faire le tutoriel des arbres c'est à dire de faire pousser un big tree au dessus d'un tronc qui a déjà été a été fait alors le problème avec cette technique c'est que on n'obtient pas un arbre à tous les coups donc je t'ai essayé plusieurs fois avant de réussir mais la technique est toujours la même c'est à dire on place un tronc hop je vais enlever voilà les shaders on place un tronc de 7 8 blocs de 6 ou 7 blocs de hauteur on place un bloc d'herbe au dessus et des blocs de vitres au dessus de la de la sapline de la pousse d'arbre hop voilà on met une espèce de petit tunnel en verre comme ça et on met des bonnes mille et en fait ça augmente la probabilité d'avoir des arbres des grands arbres comme ça alors ça ne donne pas un arbre comme ça à chaque fois là j'ai eu de la chance mais mais voilà une fois que vous avez obtenu ce truc là eh bien vous avez pas mal d'espacé ici là pour mettre votre cabane en fait finalement donc du coup on va utiliser les blocs plein de bois et on va faire un tour autour de l'arbre à peu près ce niveau là ouais au dessous comme ça moi on est sûr d'avoir la place on va utiliser un truc comme ça c'est à dire on va laisser un trou à ce niveau là pour pouvoir passer alors mais en mettant une échelle et à partir de là on va compter trois blocs derrière le trou et trois blocs de ce côté là aussi hop c'est à dire un truc comme ça là vous avez trois blocs derrière le trou et en comptant le tronc ici on va avoir trois blocs aussi à part derrière c'est à dire le tronc plus deux autres donc on a trois blocs de chaque côté voyez du trou voilà donc maintenant on rajoute des blocs ici comme ça de chaque côté et des demi blocs pouf comme ça qui vont venir en plus voyez et normalement vous devez avoir sept blocs de largeur au maximum sur votre plateforme donc 1 2 3 4 5 6 7 voilà donc jusque là c'est bon on a notre plateforme et on va tout de suite finir ce qui est en dessous c'est à dire les supports l'échelle et tout ce qu'il faut reprendre on débloque des escaliers en bois plus foncé on va mettre au pied de l'arbre comme ça faire passer l'échelle au travers donc la classique et on va tout simplement utiliser hop les escaliers en bois en bois foncé comme ça en mettant des escaliers en support en fait en support de la plateforme pour faire croire que que la plateforme est vissé un peu au tronc finalement voilà donc maintenant on va passer à la petite maison la petite cabane en elle même on va prolonger hop sur le côté du trou en fait voilà les les blocs comme ça surtout surtout l'arrière de de la plateforme hop sur trois blocs de hauteur comme ça voilà alors ici on peut même ouvrir pour les pour les ouvertures on va utiliser deux blocs de bois maintenant c'est à dire une boc de bois qui va faire le qui va servir de faire le toit de la cabane pour le tour en fait et quelques décorations en bois plus sombre hop donc là je fais ça comme ça pouf 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 voilà donc je m'arrête ici pour l'instant et on rajoutera du bois plus foncé plus tard donc là vous voyez que j'arrive quasiment au niveau à hauteur des feuilles de l'arbre ça c'est la petite le petit truc auquel il faut penser il faut donner suffisamment de place vraiment en dessous en les les feuilles et les branches ici pour faire votre cabane donc là pour le coup à partir de la hauteur de la plateforme on a un deux trois quatre cinq et on va voir six blocs du coup de hauteur enfin cinq blocs et demi parce que ce sera un demi bloc mais voilà il faut prévoir six blocs de hauteur pour être pour être tranquille on voit à vous de voir voilà donc je vais prendre les demi blocs aussi de bois comme ça comme ça je mets ici comme ça pouf et pouf ok alors je vais de ce côté là ici maintenant et je vais mettre aussi des escaliers sur le côté du tronc dans le même sens que les escaliers que je viens de mettre donc comme ça vous voyez voilà ceux là ils sont un peu plus un peu moins accessible mais enfin bon hop on met les demi blocs par dessus comme ceci vous voyez qu'on commence à être gêné par rapport aux branches de l'arbre et qu'il ya juste un demi bloc qui qui ouvre par rapport au reste au reste de l'arbre donc ici par le devant on va utiliser les blocs de bois un peu plus foncé pour faire un petit pointe de décoration quand même ce sera pas vilain ça serait pas vilain hop voilà donc on met les demi blocs voilà on va mettre un bloc de bois ici comme ça histoire de cacher un petit peu on va prendre des glaces panne en glace panne vitre classique on va les mettre à ce niveau là et en fait on va avoir deux ouvertures à la maison on va utiliser des des portes comme ça en bois de boulot voilà on va faire des ouvertures on va faire trois fenêtres en fait comme ça qu'ils vont s'ouvrir carrément surtout de la largeur parce que voilà on a la place on va l'utiliser on n'est pas des barbares et du coup ben une petite une petite barrière en bois histoire de 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 fignoler le tout alors on peut changer aussi la couleur de la barrière un peu mettre quelque chose de de plus foncé par exemple hop histoire de mettre en hop en en bois très foncé par exemple je sais pas comment il s'appelle le bois très foncé sur sur la version française du jeu voilà mais par exemple on a un une petite petite cabane dans ce bout là et on a quand même de l'espace à l'intérieur bon c'est limité je vous l'accorde quand même mais mais on a de quoi mettre deux trois trucs hop notamment un lit comme ça par ici par exemple un four quelque part genre là un chest pourquoi pas et on a quasiment et quasiment tout n'est ce pas enfin c'est vraiment les éléments principaux le four le lit le chest et comme on a une espèce de petite terrasse ici on pourrait même l'agrandir pour faire un espèce de de transat voilà pourquoi pas donc voilà on a on a un peu tout ce qu'il faut une petite maison dans les arbres sympatoche pour commencer pour commencer un monde en survie par exemple ça peut être une bonne petite cette starter house je crois comment on pourrait appeler ça une en français une maison de début de jeu voilà sur ce j'espère que ça vous aura plu il y aura une deuxième maison un peu plus grande du coup qui va venir je sais pas quand je vais le faire juste après comme ça au moins ça sera fait et je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine j'aime bien moi je viens je viens je viens je viens Sous-titrage ST' 501